bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo pour le briefing de la première session de la session 1 comme je rappelle vous organisez vos séances comme vous pouvez en fonction de vos disponibilités du temps etc que vous avez alloué à l'entraînement donc cette première session est en deux parties vous avez d'abord une partie émome donc je rappelle un émome on travaille dans la minute lorsque c'est fait on attend la minute suivante pour faire l'exercice d'après première minute 40 double under donc 40 double under l'idée c'est d'avoir un nombre de répétitions comme j'ai mis sur le document que vous êtes capable de réaliser unbroken idéalement et rapidement d'accord donc si 40 double under c'est un problème soit vous réduisez le nombre pour être capable de tenir unbroken soit vous remplacez par des single under pour aller entre 50 et 60 single under essayer de rester proche du sol et travailler assez rapidement n'oubliez pas votre technique les coudes restent assez proche du corps on travaille plus avec les poignets qu'avec les épaules si vous n'avez pas de cordes à sauter vous pouvez faire des jump over vous prenez un obstacle et vous sautez au dessus vous pouvez également faire des shoulder tap tapez sur vos cuisses deux fois ça vous permettra également d'apprendre le mouvement essayez de ne pas travailler plus que 25 à 30 secondes grand maximum dans la deuxième minute là il ya un petit peu plus de répétition à faire c'est 20 air squat plus 10 burpees dans la minute donc dans cette même minute vous faire 20 squats suivi de 10 burpees comme j'ai mis une fois de plus dans le document tester une minute avant sans forcer de 20 plus 10 voir combien de temps vous mettez si vous êtes au delà des 45 secondes sans forcer dès le début ce sera pas le bon nombre de répétitions vous devez normalement être aux alentours grand maximum de 45 secondes frais pour que là une fois que la fatigue s'installe et que vous arrivez au deuxième ou troisième tour vous soyez dans les 50 55 vous pouvez travailler jusqu'au bout de la minute étant donné que la troisième est une pause la troisième est un reste donc première minute 40 du on réduit en fonction deuxième minute vers un squat plus de 10 burpees on réduit en fonction j'ai mis des options de variation sur le document pdf et la troisième minute pause ensuite une fois que vous avez fait cinq tours de ces trois c'est trois minutes donc ce 15 minutes d'émom vous partez directement donc là vous avez une minute de pause et directement après vous partez sur le wall 150 double under 100 air squat 50 burpees j'ai une fois de plus mis les variations mais au niveau de wall rx performance l'objectif est d'être capable de réaliser des double under en trois séries maximum après avoir fait tout ça évidemment donc faut vraiment être à l'aise avec les double under pour prendre 150 réduisez si besoin vous pouvez réduire à 100 ou à 80 ou vous remplacez par des singles vous doublez 300 singles d'accord sans air squat donc sans squat sans charge n'oubliez pas creux des hanches sous les genoux extension complète en haut et 50 burpees au niveau du rythme il ya beaucoup de répétitions le volume va être très important donc essayez sur les double under d'avoir un pacing un peu plus lent que sur l'émom d'accord vous aurez déjà pas mal de repères vous serez passé cinq fois au DU donc rade lentisse un tout petit peu votre rythme essayez de relâcher vos épaules et de pas soutenir votre corps trop fort ensuite au niveau des squats essayez d'avoir un pacing moyen de faire des pauses fréquentes mais très courtes quelques air squats entre 15 et 20 pour les plus à l'aise je relâche mes jambes je repars n'essayez pas d'avoir trop de vitesse ça va carboniser plus vite que le temps que vous gagnerez à faire des squats trop rapides même chose au niveau des burpees essayez de relâcher au maximum vos épaules de pas vous précipiter au sol de pas faire des sauts trop brusques et de par contre tenir les 50 burpees à un rythme continu de pas faire de pauses sur les burpees c'est vraiment que ce mouvement qu'on classe dans un mouvement gymnastique soit fluide et on continue le plus longtemps possible d'accord donc ici c'est vraiment un travail où on se teste là vous aurez des repères de temps et vous aurez une pré fatigue et derrière vous aurez à vote for time avec un objectif de temps je dirais pour pour les plus avancés sub 9 ce serait ce sera un bon temps pour les autres et c'est de pas dépasser le quart d'heure si vous êtes au-delà du quart d'heure arrêtez vous aurez perdu l'intensité l'intensité du haut je vous souhaite un bon entraînement n'oubliez pas de nous mentionner avec le hashtag cfm at home et de nous partager vos scores et vos ressentis bon mot à tous